Bienvenue sur ma chaîne! Aujourd'hui, on se retrouve pour ma FAQ spéciale sans abonné. Je suis super heureuse de voir que ma chaîne progresse grâce à vous. Et je vous remercie beaucoup de me suivre à chaque semaine dans mes folies de vidéos, dans mes moments un peu plus de confidence et inspirants, et mes chansons que je fais aussi. Donc, merci beaucoup! Et je vais répondre à vos questions à l'instant! Trois questions venant de Véronique Séguin. La première... Quelle a été la chose la plus difficile à vivre pour toi avec la maladie? Je dirais que c'est le fait que parfois je dois être loin du reste de ma famille, quand je devais aller longtemps à Saint-Dutine. J'étais loin de mon frère et de mon père, et ils venaient de temps en temps. Mais c'est sûr qu'avec l'école, le travail et tout, il fallait, comme j'ouvlais avec tout ça. Je crois que c'est ça qui était un peu plus difficile, loin de mes amis aussi, qu'eux, dans le fond, ils ne pouvaient pas vraiment venir et me voir là-bas parce qu'il y avait de l'école et tout. Mais aussi, qu'est-ce qui était difficile parfois, c'était... Ben, c'était pas dans ça, je pense, parce que sinon, c'était les traitements qui étaient longs aussi, c'était difficile parfois. Mais en date d'aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose qui est difficile pour moi avec la maladie aujourd'hui. Parce que je suis en rémission depuis février 2016 de mon deuxième cancer. Là, on y va vraiment moins souvent à Saint-Justine. On y va une fois ou deux par mois. Donc, c'est beaucoup moins, le temps qu'on est là-bas. Puis, c'est juste des rendez-vous cliniques. On redescend dans la même journée. Alors, c'est pas mal ça, dans le fond, qui... J'ai un peu répondu à ta deuxième question, dans le fond, qui était de... Qu'est-ce qui est le plus difficile maintenant, en le fond, c'est ça. Il n'y a pas... Il n'y a pas grand-chose qui est difficile, je dirais, pour moi. C'est sûr que peut-être, des fois, il y a des choses que j'aimerais faire que je ne peux pas, à cause que je suis quand même limitée physiquement. Mais physiquement, en le fond, dans le sens que je suis en fauteuil au problème, fait que c'est sûr qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. Mais j'essaie toujours de modifier mes choses pour pouvoir les faire. Donc, c'est un peu ça, dans le fond, qui serait peut-être difficile de temps en temps. Quels seraient tes conseils pour toujours foncer et jamais lâcher, comme tu dis si bien? Je crois que c'est d'avoir une pensée positive, puis d'assumer, dans le fond, un peu d'accepter un peu plus, dans le fond, ce qu'on vit, ce qu'on doit surmonter. Puis, au moment où on accepte la situation, on peut vraiment avancer, puis justement, toujours foncer et jamais lâcher. Puis, dans le fond, c'est de se fixer les objectifs, les buts à atteindre. Moi, c'est ça qui m'aide à toujours foncer et à jamais lâcher. On poursuit avec deux questions venant du Get Lafrédérane. La première, j'aimerais savoir comment tu réussis à pallier avec ton handicap physique dans ton quotidien, que ce soit pour le cégep ou encore à la maison. Je crois que, dans le fond, c'est un peu facile de pallier avec ça, parce que je fais un peu les choses comme tout le monde. C'est sûr qu'il y a des choses que je ne suis pas capable de faire, que ma mère m'aide à faire, ou mon frère ou mon père. Mais, je me prépare le matin, après ça, ma mère fait mon déjeuner, je déjeune, je vais à l'école en transport adapté. Quand j'arrive là-bas, j'ai une accompagnatrice qui m'attend pour porter mes sacs, parce que c'est certain que je ne serais pas capable de les porter. Donc, je me promène avec mon couteau électrique, un peu comme tout le monde, puis, je vais à mes cours, ensuite, je reviens à la maison en transport adapté, ma mère ou mon frère, mon grand-père ou mon père, m'attend à la maison. Donc, c'est un peu ma routine. Puis, dans le fond, c'est sûr qu'il y a des choses que je ne peux pas faire, mais c'est quelqu'un qui m'aide. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne, dans le fond. Puis, c'est comme ça qu'il faut fonctionner aussi, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide aussi. La deuxième question, est-ce que tu peux être seul à la maison? Donc, je ne pourrais pas y rester, par exemple, une journée à la maison, une matinée à la maison, parce que je ne suis pas capable de faire mes transferts. Donc, ce qui veut dire que si j'ai besoin d'aller aux toilettes, je ne peux pas y aller tout de suite parce que je ne suis pas capable de passer de mon fauteuil à la toilette ou si je veux me transférer sur le divan, je ne peux pas passer de mon fauteuil au divan. Donc, c'est une limitation que j'ai qui m'empêche, dans le fond, de rester toute seule. Parce que sinon, je serais très bien capable de rester toute seule quelques instants, quelques heures. Mais, étant donné que je ne peux pas faire mes transferts, bien, c'est sûr que si j'ai un ami ou si je veux faire telle chose, bien, je suis plus limitée, donc je ne peux pas rester toute seule. Deux questions venant de Florence Gildan. Aimerais-tu faire une sorte de rencontre avec tes abonnés? Oui, j'aimerais bien ça. Peut-être pas tout de suite parce que ça prend quand même beaucoup d'organisation, je crois, faire un meet-up. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, j'aimerais ça vous rencontrer. Parce que c'est grâce à vous que cette expérience-là existe pour moi, cette aventure de ma chaîne YouTube. Puis, j'aimerais bien vous rencontrer. Si l'opportunité arrive bientôt, ça serait le fun. Mais, ça reste dans mes projets futurs. La prochaine question. Quand tu as su ta maladie, comment l'as-tu pris? Hum, bien, moi, j'ai toujours vécu dans ce milieu-là un peu depuis que je suis toute petite. Mais, hum, si tu parles de mes cancers, ça a été la première fois une flaque dans la face, on se le dit. La deuxième fois aussi, là, ça change pas. C'est juste le fait que, hum, un coup que tu l'as accepté, un coup que, hum, tu te retrousses les manches, puis tu te dis « Ok, je veux le battre », ben, là, tu peux avancer, puis là, tu peux foncer. Mais, c'est sûr qu'un diagnostic, je crois que pour n'importe qui, ça va être difficile au début. Je vais poursuivre avec des questions venant de Megan Oswick. Elle m'a posé sur Instagram quand j'avais posté ma publication, dans le fond, pour cet FQ-là. Donc, je vais être avec mon téléphone pour les questions. La première question, « Quel est ton dessert favori? » Elle a écrit « Ça, c'est difficile. Moi, je les aime tous. » J'aime aussi, je les aime tous, ou presque. Oui, c'est vrai, c'est difficile. Je dirais les fondants au chocolat, j'aime beaucoup ça. Mais aussi, les cupcakes à la vanille de la marque Ange Gardier sont sans produit laissier. Je les aime beaucoup. Ils ne sont pas trop sucrés, vu qu'ils sont à la vanille, puis ça fait un super déceint. Les tartes au sirop d'herbe aussi, ça, j'adore ça. J'aimais beaucoup la crème glacée, d'avoir mes allergies. Mais là, c'est sûr, c'est plus compliqué. J'en reprends pas, en fait, là, la crème glacée au lait. Mais ça, c'était mon dessert favori, avant mes allergies. Prochète question de Myano's Week. « Combien de fois par jour manges-tu du poulet? » « Du fusée? » Ok, par mois. « Par mois? » « D'un, trois fois peut-être. » « Où vas-tu magasiner tes vêtements? » Je vais chez Clément, illimité à Trois-Rivières. C'est au centre des rivières. C'est là que j'ai pris, dans le fond, tous les vêtements, dans le fond, que vous avez vus dans mon haul. C'est pas mal là que je m'habille, ou aussi l'aubènerie. Il y a des belles choses que je trouve parfois. Même des fonds au mart. Souvent, mes robes de soirée et tout, souvent, je les ai trouvées là. Aimes-tu plus les déjeuners, dîner, souper et pourquoi? Je disais que j'aime mieux les soupers. Parce que c'est le moment où toute la famille, on est réunis. Mais aussi, parce que c'est souvent là que je mange du poulet, du porc. C'est pas mal mes repas préférés. C'est toujours aux soupers qui sont. Fait que c'est pour ça que je préfère le souper. Si tu pouvais voyager n'importe où sur la Terre, quelle serait ta destination? Oh my god! Je crois que ça serait sur un bateau de croisière, c'est sûr. Mais la destination, peut-être en Europe. Mais c'est sûr que ça serait une croisière. N'importe quelle destination que ça soit, je crois, tant que je suis sur un bateau de croisière, m'être heureuse. Quel est l'homme parfait selon toi? Ok, hum, je ne sais pas. Sérieusement, l'homme parfait, ça va être peut-être l'homme qui va m'accepter comme je suis. Dans mes folies, dans mes jokes qui n'ont pas de sens. Dans mes limitations aussi. Il n'aura pas peur de lâcher son fou, mais aussi d'avoir son côté comme sérieux. Puis, quand il faut de l'aide, il va pouvoir être sérieux. Aussi, quand ça va être le temps de lâcher son fou, on va pouvoir lâcher son fou. Quelqu'un avec qui je vais pouvoir me confier, passer des bons moments. Ouais, je pense que ça serait ça. Si tu gagnais un million à la loto, que ferais-tu avec cette somme? À part en donner à l'Ukans et toutes les fondations du monde entier. Garde-toi. Hum. Il y aurait plusieurs choses que je voudrais faire. Peut-être me créer un studio avec plein de matériel pour faire des vidéos ou tout simplement pour chanter. Peut-être aussi croisière, c'est certain. Je ne sais pas quoi d'autre. Mais plein de projets. Partiens plein de choses. Puis, ouais. Donc, la dernière question. Quelles sont les qualités de tes trois millions amis? Hum. Je dirais que les trois, je vais dire, des qualités qui se rejoignent pour les trois. Donc, Mégane, Claudia et Ariane. Vraiment drôle. Dans toutes nos folies qu'on fait, nos soirées et tout, c'est vraiment drôle. Quand on est les quatre ensemble, ils sont tous talentueuses. À leur façon. Mégane, tu es talentueuse dans le chant, dans tout ce que tu as accompli aussi. Ariane, tu es super bonne au piano. Tu chantes aussi très bien. Claudia, toi aussi, tu as un talent, que ce soit pour la gymnastique, le tissu aérien, dans tous tes spectacles. En tout cas, que je t'ai vu, moi, j'allais te voir. Tu es super talentueuse. Puis, dans tout ce que vous accomplissez ailleurs aussi. Mais vos talents, je trouve que c'est pour chacune de vous. Vous avez vos talents et c'est super. Puis, dans le fond, vous êtes aussi toujours là pour moi. Vous êtes là aussi pour me supporter dans tout ce que j'ai vécu. Et moi aussi, je suis là pour vous, bien sûr. Puis, c'est facile pour moi de me confier à vous. Vous êtes de très bonnes confidentes. Vous êtes persévérantes. Je crois que ce serait ça, les qualités de mes trois merveilleux amis. Donc, mes trois meilleurs amis. Donc, merci d'être là pour moi. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo spéciale FAQ sans abonner. Je suis super contente que cette aventure fonctionne un peu comme j'ai dit au départ de cette vidéo. Puis, j'espère qu'elle va continuer bien longtemps encore. Et merci de vous faire partie de mes abonnés. Et même ceux qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous à ma chaîne. Likez, commentez, partagez. Et on se revoit dans une prochaine vidéo les samedis 8h et les mardis 18h. Sous-titrage Société Radio-Canada